Le président Rodrigo Chavez a signé un décret sur l'urgence nationale en matière de ciber-sécurité le premier jour de son mandat. Le président Chavez a été inauguré le 8 mai et a déclaré l'état d'urgence en raison des ciber-attaques dès le premier jour de son mandat. Conti est l'un des groupes de ransomware les plus prolifiques de l'année dernière. Il a bloqué des réseaux d'hôpitaux, d'entreprises, d'agences gouvernementales et bien d'autres encore. Le décret présidentiel déclare une urgence nationale dans l'ensemble du secteur public. Il vise à fournir à l'État des ressources supplémentaires pour combattre les retombées d'une cyber-attaque de Conti que le pays a subi en avril. Le mois dernier, le groupe a attaqué le gouvernement du Costa Rica, affectant gravement le commerce extérieur du pays en perturbant ses plateformes de douane et de taxes. Les assaillants ont volé plus de 670 gigaoctets de données aux institutions gouvernementales et ont progressivement divulgué ces informations depuis la mi-avril. Le ministère des Finances a été le premier à souffrir de l'attaque, faisant craindre que les pirates aient mis la main sur les informations des contribuables. Le trésor public du Costa Rica fonctionne sans service numérique depuis le 18 avril, ce qui signifie que les entreprises et les citoyens doivent remplir des formulaires manuellement, surchargeant ainsi gravement le secteur public. Selon un post sur le site de fuite de Conti partagé par Brett Callow, analyste des menaces d'Hemisoft, Conti divulgue des données volées au gouvernement du Costa Rica parce que le pays a refusé de se plier aux demandes de rançon des acteurs de la menace. La déclaration indique que « Le but de cette attaque était de gagner de l'argent, à l'avenir je réaliserai certainement des attaques d'un format plus sérieux avec une plus grande équipe ». Le Costa Rica est une version de démonstration. Le Costa Rica est une version de démonstration.